Précédemment, dans QDF, on a joué un très gros match contre la réserve pro de Sochaux à domicile. On a eu le droit à un scénario assez dingue avec, dès la deuxième minute, l'ouverture du score de Sochaux. Et qui, suite à ça, nous a dominé une grande partie de la première mi-temps. Staff, on commence ! Joueur, vous appliquez et vous la fermez ! En deuxième mi-temps, les choses ne se sont pas vraiment arrangées. Ils ont même eu à deux reprises l'occasion de tuer le match avec deux balles de break, qui, donc, contre toute attente, n'ont pas réussi à concrétiser. Ça a clairement marqué le tournant du match, car c'est finalement nous qui, dans les dernières secondes, avons réussi à mettre ce but qui nous a permis d'arracher le match. Au vu de notre prestation assez moyenne, ça reste un très bon point de prix, qui nous permet de rester invaincus et très bien classés à la deuxième place du championnat avec un match hors tard. Cette semaine, c'est le retour de la Coupe de France. Pour rappel, on a enchaîné les qualifications. Parfois loin d'être faciles, notamment au cinquième tour contre une R3 qui nous a amené au tir au but, mais aussi des victoires écrasantes comme un 16-0 contre une R2, puis un 6-0 contre une R1 au tour précédent. On est donc déjà maintenant au septième tour de la compétition. Un énorme match nous attend. On va essayer de créer l'exploit contre une équipe de National 2. La team, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de QDF. Il est très tôt. C'est le septième tour de la Coupe de France. Et on va affronter Agno, une très belle équipe de National 2. Ils sont plutôt bas de tableau, mais c'est bien que ce sera un match de Coupe de France, ça ne veut rien dire. On est une N3 et c'est une N2, c'est quasiment des niveaux qui se valent. Pour prendre en compte aussi qu'ils ont joué les hauts de tableau, c'est une formation très 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 solide d'ennemi. Je pense que ça va être un match consul. On va essayer d'aller chercher une qualification historique pour le club, puisque l'objectif aujourd'hui c'est de gagner et d'arriver au huitième tour de la Coupe de France. Ça fait huit ans que je suis au club, je n'ai jamais passé le septième tour. Et pourquoi pas contre Agno ? Et ça ne va pas être facile parce qu'on joue à l'extérieur, une équipe qui a en plus une division au-dessus de nous. Donc bref, il va falloir être très très chaud et on va essayer de le faire tous ensemble. Un petit peu de pression quand même, parce que c'est un match de coupe. On joue à l'extérieur, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. J'ai reçu un paquet de messages sur Insta, c'est un truc de ouf. Les Alsaciens, vous m'avez l'air très très chaud. Vous êtes nombreux à vouloir venir, étant donné que c'est la première fois que je joue là-bas de ma vie, je crois. Donc hâte de tous vous rencontrer aujourd'hui. Après le petit truc qui change, c'est que là ça y est, on est dans la position entre guillemets du plus petit. Même s'il n'y a qu'une division ou des cartes, si on perd, c'est la normalité. Donc le fait d'avoir un peu rien à perdre, cette sensation, elle est cool. Donc on doit arriver très confiants. On va même aller gagner la team. Comment il fait ça à une main ce gars-là ? Tu vois John, c'est énormément d'années d'expérience pour tout faire à une main, mais c'est loin d'être si simple. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que je le fais à deux mains. Et que je galère comme ça aussi. Quand il y a la dernière petite fermeture, je fais... Et je le mets. Et on croit que je l'ai fait à une main. Wouah ! Qu'est-ce que tu as ? Monsieur 3K, comment il va ? Ca va, moi ? Ca va ? Ça va ? Nick, on s'est vu, Keno j'aime bien cette tête du matin. Tierno, les Cernes jusqu'en bas, c'est cool. Marco triplé aujourd'hui. Tanguy ça va ? Ça va ? Ça fait longtemps ? Ça va ? Ça farte hein ? Ous, il faut qu'on parle. Il y a eu le duel Captain Ous à Drineuf. Il est même pas du déplacement, c'est... Il est même plus dans le groupe. C'est fou. Je l'ai éteint sur Asla, je l'ai éteint... Il y a eu 3K à 2K. Plus de 1000 abonnés des K. Ouais. Facile. C'est incroyable. Je suis à 3600, je croyais lui il a 3200. Non non, il est pas... Il perd même des abonnés. Il perd même des abonnés. Et il est plus dans le groupe. Il est plus dans le groupe. Tu remarqueras que même en déplacement on pense à toi. En vrai, il est blessé la team, donc grosse force à Adrie. Grosse force, mais il t'a éteint quand même. Les yeux normalement, ils commencent à s'ouvrir entièrement à partir de 15-16h par là. T'as pas dit bonjour aux abonnés hein, tu les as vu rien à foutre. Brésil ou pas. Trop content de vous voir, je vous fais un diable 2C, j'espère que vous allez bien ce samedi. Là ça y est, ils sont deg de devoir. Attends juste ça, ça y est, ils en peuvent. Ils disent la journée comme elle va être longue. Agno ou pas ? Bah les couilles. Ils disent pas, on me bat les couilles. M2, machin chouette. On me bat les couilles. Ronaldinier, machin chouette. Rien à foutre. Par contre, tu vas mettre à face ta séquence si on en prend 4-5. Non, non, non. Bah s'ils voient cette séquence, c'est qu'on met des chauds, tu vois. C'est dans tous les grands plans. Peut-être qu'on peut sortir, mais on a répondu présent. Ouais, mais après t'as tous les... Amusez de les sortir, ils nous ont sorti. Súp, fû, 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 fu, fû, 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 feu, fû, fû, rû, fû, 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 fû Vous faites partir, c'est quoi ? Eh, fait de dodo. Arrête je monte devant mon dos. J'explique, il y a un nouveau projet, comme on a dit, on a fait 4-12, 3000 abonnés, vous êtes incroyables, vous avez éteint Adry, même s'il y a eu une communauté broderie quand même. C'est vrai que c'est peu nombreux, mais je vous propose, pendant le trajet, on va créer le compte Insta à Sli. Sli, 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 Sli. Il est pas au courant du projet encore. Ouais, on lui en parle, à la pause on lui en parle, on va discuter. Du coup, on veut vous parler d'une petite dinguerie, et vraiment, on a besoin de vous sur ce coup-là. Vous êtes beaucoup à suivre le projet, vous vous demandez comment vous pouvez soutenir le club, vous pouvez pas venir au stade, bah il y a une super façon de soutenir le club. Ouais, en vrai, c'est une petite tuerie, c'est cette application, version Coupe de France Explore. Voilà, en gros, c'est une sorte de jeu, en fait, qu'a créé la FFF. C'est un Pokémon GO version Coupe de France. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. En fait, vous allez retrouver plein de mini-jeux en réalité augmentés, que vous pouvez faire soit de chez vous, soit aux endroits où il y a les matchs, donc où la compétition se déroule, et à chaque fois, vous allez gagner, entre guillemets, des ballons. Et ces ballons vont permettre, pour les plus chanceux d'entre vous, soit de gagner de la dotation, soit des places pour aller voir vos équipes favorites en Coupe de France. C'est gratuit, c'est que du kiffer. Vous pouvez même soutenir votre club, donc bien entendu. Le jurat de droit football. Il n'y a aucune autre réponse possible, aucun débat, zéro débat, zéro débat. Zéro débat, zéro débat, zéro débat, zéro débat, zéro débat. Non mais pour de vrai, ça apporte aussi un soutien et des équipements, pas forcément pour la N3, mais pour le club en général, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les autres équipes seniors, les féminines, un peu tout le monde. Et pour tous les clubs de France. Merci à la FFF, vous êtes des boss. Et merci à vous de suivre le club, du coup, sur l'application. Donc maintenant, on se donne rendez-vous là-dessus. Donc là, on va regarder même sur le trajet si on voit des mini-jeux. Est-ce qu'on ne traite pas un mini-jeux ? À droite, à droite. Slim à droite. Slim droite. Slim mini-jeux à droite. Slim à droite. Ah, il est à gauche maintenant. Slim à gauche. Slim. Ah, il est derrière, demi-tour. Frotte en main. Vas-y Jujo. Alors, frotte la coupe le plus vite possible pour faire briller et engranger un maximum de ballons. Frotte, 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 plus, frotte, plus, frotte, plus, frotte, plus. Mais tu la frotte super bien. Frère, elle est vraiment belle, hein. J'ai hâte qu'on la soulève. La coupe. Bravo, la coupe a retrouvé son éclat. La team, maintenant, tout se passe dans la description. Je vous encourage à aller la télécharger. Et on se retrouve tout à l'heure. Exact, exact, tu retrouves ça. C'est la première fois où je l'ai vu. Ouais, moi aussi. Tu sais que d'ailleurs, certains me demandent où en est le projet de transformation. Vous aurez un épisode complet dans quelques temps, mais je vous donne un petit teasing de ce qui s'est passé. Pendant 3-4 mois, on va dire, du début du projet jusqu'à la reprise de la saison, on a bossé de malade. Il y a déjà eu des résultats plutôt stylés. Pour donner un petit exemple, dans l'exercice de détente, j'avais gagné 8 cm, ce qui était quand même beaucoup. La prépa est arrivée, les 27 entraînements par jour sont arrivés. C'était donc impossible de continuer. Mais avec le soutien d'Alex qui nous a expliqué que là, on avait déjà presque du surentraînement. Et donc, la saison est lancée, on va pouvoir reprendre un rythme normal avec des entraînements en plus. Et c'est quand même pas évident parce que cette année, on a 5 à 6 séances par semaine déjà ici avec un prépa qui nous fait très bien travailler. Mais on va quand même compléter ça pour notre objectif de progression. Et on vous détaillera le contenu dans une vidéo plus tard de ce que ça a donné, l'évolution, etc. Avant de créer le compte Insta à Slim, on va apprendre à le connaître. On va lui poser des questions, penser à ce qu'il aime. Slim, c'est quoi ton plat préféré ? Chaque Chuka ? Chaque Chuka ? Chaque Chuka ? Et ta couleur préférée Slim ? Le bleu ! Ton joueur préféré du groupe Slim ? J'aime tout le monde. Il aime tout le monde. Tu préfères Ashraf ou Fawzi ? Les deux. Merci. Adrien ou Fawzi ? Les deux. Adrien ou Fawzi ? Tu préfères Mahou ou Noé ? Noé, je déteste. Faut les dire, c'est maintenant, c'est cette pause. Slim, c'est maintenant le compte. C'est maintenant le compte. Donne-moi ton téléphone. Il veut faire des placements de produits pour aller en Tunisie gratuit cet été. À la fin de cette vidéo, t'as une paire Puma, c'est sûr Slim ? Grâce aux abonnés, ils vont te mettre bien, c'est sûr ? C'est bon, on lui fait, on lui fait. Dans le match Erwan déjà ? Totalement. Sur le terrain là. Les gars, abonnez-vous, très important. Mais même là, il vient casser les couilles. C'est quoi ton record Coupe de France Erwan ? Record de tour. On a fait 5ème tour avec le second jeu. Ayoub, tu penses qu'il a fait mieux ? Ayoub, c'est sûr. Ayoub, c'est un mec. Meilleur tour en Coupe de France que t'as fait à Youb. 32ème. 32ème ? Vous avez pas pris une Ligue 1 ? Non. Frustrant. N2. Fahou, ton record en Coupe de France ? Quart de finale. Quart de finale ? Ah, on l'a vu dans deux ans. Quand t'étais en Ligue 2 ? On perd 3-0 au jeu. Nous, on a fait 16ème. Quart de finale, je pense que c'est toi le record de l'équipe. T'es attitude ? Ouais. Oh putain. Créer un compte ? Créer un compte, mais... Créer un compte ? Non, nom d'utilisateur. Comment on l'appelle ? Slim tiré Duba pilote. Ah, c'est exceptionnel. Franchement, c'est... Attendez, le combien ? 29 octobre. C'est un grand jour. Très grand jour. Ajoutez une photo. C'est un grand jour pour Instagram. Attends. Je vais t'en trouver. C'est celle-là. C'est quoi tu as ? Il a vu que j'étais titulaire. J'avais une petite marche pour démarrer les jambes après le long. Bon trajet, parce que là on commence à avoir un genre un peu de long. Là, à titre perso, je pense plutôt commencer latéral droit. J'espère en tout cas, on n'est plus qu'à deux tours de potentiellement jouer les équipes de Ligue 1. Donc c'est quand même assez énorme. Et surtout, on peut marquer réellement l'histoire du club, qui n'a jamais été plus loin que le 7ème tour. Donc on sait que ce n'est pas un simple match de coupe, c'est plus que ça. Ça ne va pas être facile. Je pense qu'ils nous prennent très au sérieux des échos qu'on a eus. D'ailleurs, n'oubliez pas au passage d'élire l'homme du match. On regarde attentivement vos commentaires pour savoir qui a été le fameux MVP. Comment t'appréhendes ce match mon Will ? Déjà beaucoup de plaisir, parce qu'en vrai, le 7ème tour de Coupe de France, je ne l'ai jamais fait. Tu n'as jamais fait ? Ça coûte deux ans que je suis en senior déjà. Ah oui, Will, alors il essaye de nous faire croire que c'est un 2001. Non, je suis vraiment un 2001. Voilà, les bruits qui courent. Toi, tu peux faire le record du club et ton record perso. Je suis déjà dans mon record perso. Là, on retourne au minibus. Le coach fera la croiserie au stade finalement, puisqu'au resto, on ne pouvait pas être forcément très tranquille. Et là, on rentre dans le vrai, on rentre dans le concret. C'est parti, concentration, on se met en mode match. Ça fait plaisir cette année. On est avec un groupe qui vit super bien, qui déconne, qui rigole beaucoup. Mais quand on est en mode compétition, on tourne et là, il n'y a plus de blague. Je pense que c'est ça qui fait notre force aussi. Et cette cohésion, l'ambiance qu'on a entre nous, on est espérant que ça continue aujourd'hui sur ça. On est sur un match d'écoute aux frances, c'est un match coup frais. D'accord ? Donc c'est toujours des matchs particuliers avec toujours cette règle. C'est la seule chose qui compte, c'est d'être qualifié ou d'être éliminé. Vous avez une vraie obligation de performance dès le départ. La seule différence qui nous sépare d'eux, c'est qu'eux, ils ont peut-être l'habitude, du niveau national d'eux, de jouer contre des équipes avec plus de qualité. Donc, l'avantage de l'erreur se punit peut-être un peu plus que ce qui se passe en effet. Ce n'est pas la qualité des joueurs de chez eux, par rapport à votre qualité à vous, que vous êtes prêts à penser qu'on a peut-être en qualité, au niveau de joueur, plus de qualité. Mais par contre, sur l'habitude du niveau de jeu, l'exigence qui va avec, c'est là qu'ils sont meilleurs. Pas qu'ils sont meilleurs, mais qu'ils ont eu l'habitude que nous, on n'en a pas. Et ça, si dans le mental, si dans la concentration, si dans la rigueur, si dans la détermination, vous le savez, on va se gommer. Ce n'est pas si la gommer à condition qu'il est ça. À la différence des matchs d'avant, là, on peut penser que le temps, le temps, c'est vos partenaires. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus on reste à 0-0, plus c'est eux qui sont dans l'urgence. Ça ne veut pas dire que nous jouons 0-0, mais ça veut dire que dans notre parcours du match, on est moins dans l'urgence qu'eux. Eux sont les deux, ils nous ont les trois, ils nous reçoivent, ils sont chez eux. Donc, ça veut dire que sur le schéma du match, l'obligation est plus sur eux quand même que sur nous. Vous n'avez pas le droit de faire le premier quart d'heure de ce show. On ne peut pas vous mettre un quart d'heure de jeu et te mener à un zéro parce qu'on a mal d'éviter le match, parce que là, ça veut dire que ce phénomène d'urgence-là, on le renverse. Ce qui est en notre faveur va devenir notre défaveur. C'est un match où il faut performer individuellement pour qu'on puisse performer collectivement. On fait des efforts tous ensemble. Si on ne prend pas de but, on va le faire. Mais par contre, quoi qu'il arrive, même si on prend un but, on se chauffe au bout de deux minutes de jeu, c'est pas grave. On a déjà vu, même si on perd, on a déjà vu, on sait revenir. On sait revenir, on ne lâche pas. Si vous êtes fatigués au bout d'une heure, c'est pas grave, il y a des remplaçants. Un match de coupe, c'est tous, tout un groupe, d'accord ? Vous y croire, on va le faire aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 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